Aujourd'hui, je vais vous lire un texte extrait d'un recueil de Geneviève Brissac qui s'intitule « Moi, j'attends de voir passer un pingouin ». Alors, recueil de textes n'est pas vraiment le mot, parce qu'un recueil de textes, on prend divers textes et on les met ensemble. Là, il y a vraiment une continuité narrative. Les textes sont assez courts, ils font une petite dizaine de pages maximum chacun, et ce sont des vignettes, des vignettes de vie. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, même si c'est extrêmement différent sur plein d'autres aspects, mais j'ai beaucoup pensé à Marco Valdo, dont je vous avais lu un extrait. Et puis, voilà, il y a quelque chose, moi, que j'aime vraiment beaucoup chez Geneviève Brissac, c'est cette capacité, dans un texte qui a l'air simple, qui a l'air presque d'un récit anecdotique. Elle a cette capacité d'un seul coup, de vous plonger dans l'universel et dans des choses graves, souvent. Voilà, alors c'est tout à fait le cas du texte que j'ai choisi, qui est le treizième et dernier de ce livre, et qui se nomme « L'année où j'ai renoncé à l'ambition ». Alors, dans ce texte, il y a trois éléments qu'il faut que je précise pour vous situer. Le premier, c'est une personne, et on va voir apparaître une personne qui apparaît tout au long de ce livre, qui s'appelle Céleste. Et Céleste, c'est la femme de ménage de la narratrice. Une femme de ménage qui a son caractère et qui, notamment, ne supporte pas qu'on l'appelle technicienne de surface, gestionnaire d'espace, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui appelle les choses par leur nom, qui envoie à l'autrice, en train d'écrire à son bureau parfois, des pics un peu brutales. Elle me fait penser, par certains de ses aspects, à la femme de ménage qui vient s'occuper de la maison, de la promenade au phare, dans Virginia Woolf. Alors, voilà, c'est pour le premier aspect. Les deux autres choses dont je vais vous parler un tout petit peu en préambule, c'est qu'il est beaucoup question du journal Le Monde dans ce petit texte, ainsi que de la maison d'édition Gallimard. Donc, elle nous parle de la maison Gallimard et du journal Le Monde dans les années 60. Geneviève Brissac, elle est née en 1951. La scène qu'elle évoque se passe alors qu'elles n'ont pas, elle et ses deux amis, elles n'ont pas encore 12 ans, donc elles ont 10, 11 ans. On est donc au début des années 60. Au début des années 60, Le Monde en France, c'est le quotidien, le journalisme de référence, c'est l'élite du journalisme. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, très loin s'en faut, et c'est pour ça qu'il me semblait nécessaire de préciser. L'aura dont on va voir investi ce journal par cet enfant, et par les gens, surtout, qui gravitent autour, il n'est pas compréhensible quand on sait ce que c'est aujourd'hui Le Monde, mais il faut se le resituer. Et ce journal Le Monde marche main dans la main à l'époque avec les éditions Gallimard qui sont, elles, le sommet de la qualité littéraire en France. C'est-à-dire que, voilà, quand on est un écrivain et qu'on veut être un grand écrivain, on rêve d'être édité chez Gallimard. Ce qui, encore une fois, de nos jours, n'est plus du tout le cas. Donc, voilà, on est dans un monde où ces deux entités, Le Monde et Gallimard, sont absolument des icônes. Ce sont donc des cercles de pouvoir, évidemment, puisqu'elles ont un impact aussi important. Et en tant que cercle de pouvoir, eh bien, évidemment, ce sont des mondes de prédateurs. Et on va découvrir l'approche d'une petite fille sur à la fois l'image de rêve et la prédation, et je trouve ce texte magnifique pour ça. Donc, l'année où j'ai renoncé à l'ambition. La semaine file, la semaine recommence. À ma table, devant mes cahiers, devant mon écran allumé, mes livres éparses, avec toujours la pie qui s'attarde, et l'autre, son mari, qui se balance sur la branche d'en face, la branche de peuplier. Je ne sais plus quel jour on est. Quel jour on est ? Étrange syntagme. Quel jour est-il ? Ce serait plus juste, mais ce n'est pas ainsi qu'on dit. Je suis à l'intérieur d'un monde immobile, une bulle de savon énorme qui m'aspire comme un duvet. Le passé, ses couleurs vives. J'écris l'histoire d'un chien qui m'a sauvé la vie, dis-je à Céleste, qui tourne autour de moi comme un frelon. Je sais très bien qu'elle a envie de bavarder, comme elle sait que je m'y refuse. Ce n'est d'ailleurs pas exactement que je m'y refuse. C'est plutôt un genre de résistance, de la mauvaise volonté de ma part, une attitude antipathique qui n'est pas sans me rappeler l'attitude qu'avait ma mère quand nous voulions, nous, ses propres enfants, la détourner de sa machine à écrire. Ma mère poussait un soupir lassé, regardait ses ongles rouges et... Non, elle ne faisait rien de tout cela parce qu'aucune de ses enfants n'aurait osé interrompre sa frappe par crainte de représailles. Je me demande bien lesquels aujourd'hui. Les cris, probablement. Je n'ai jamais compris que nous craignions les cris. Je n'ai jamais compris pourquoi nous avons si peur de ces choses qui ne font pas mal. Comme les cris qui ne font même pas mal aux oreilles. Une mauvaise habitude, je crois, qui correspond à peu près à ce geste. Rabattre un bras autour de sa tête sans faire une couronne pour ne pas prendre un coup. Mais Céleste n'est plus une enfant. Nous avons le même âge. Elle me le fait souvent marquer. Pas précisément pour me flatter. Simplement, elle a de l'autorité et un solide jugement critique qu'elle exerce sur moi. Elle fait une moue. Une moue sonore. Elle range une paire de chaussettes dépareillées dans le tiroir et soupire ostensiblement. Je ne lève pas la tête. Je ne bouge pas un cil. Mais je sais que je suis cuite. Définitivement jugée inapte. Une patronne qui n'en est pas une. Incompétente et lâche de surcroît. Prête à tout pour être tranquille. Prête à tout pour être bien vue. Prête à tout pour être un tout petit peu aimée. Un chien, dit-elle, en laissant à la fin des trois syllabes un genre de point de suspension interrogatif. Un oiseau, oui, ce serait intéressant, mais un chien. Un de vos pingouins, tiens. Elle se permet même une sorte de rire. Un grognement qui tient du raclage de gorge et du gloussement en mode grave. Je ne pense pas que vous y connaissiez grand-chose aux chiens. Sinon, vous sauriez que c'est très normal qu'un chien sauve un humain. Presque tous les autres animaux se foutent qu'on se brûle, qu'on se noie, qu'on perde notre sang, qu'on ait les yeux qui jaillissent les orbites ou le bras cassé. Peu leur chaud, que roule nos têtes dans la paille, la ciure ou n'importe quoi d'autre. Il n'y a que les chiens qui s'en soucient. Tous les jours, il y a des chiens qui sauvent des gens, une vraie manie. Et je ne parle même pas des chiens policiers, des Saint-Bernard, des bergers innombrables, des bulldogs. Savez-vous qu'un chien peut facilement mourir de chagrin ? J'aurais mieux fait de me taire. Les couplets des amis des chiens me donnent mal à la tête. Mais il n'y a pas que ça. Le syndrome de Céleste m'est familier. Elle est déçue, a priori, par ce que j'écris. Elle n'en lit rien, mais elle est au courant. Et elle sait que si elle s'en mêlait, ce serait bien mieux. Plus intéressant. Parce qu'elle ne veut pas me faire de peine. Mais il faut admettre que j'ai l'art d'aligner des mots pour ne rien dire. L'art d'aligner les journées pour ne rien vivre. L'histoire que je raconte, les histoires, sont tellement banales. Presque pas de crime. Très peu de sexe. Un chien qui sauve un homme. Et puis quoi encore ? Vous auriez une histoire de chat, un chat qui sauve un homme. D'accord ? Ou un chat qui tue un homme. C'est encore mieux. Ou alors un chien qui tue un homme avec une arme. Parce que figurez-vous que c'est arrivé. Et ça, c'est passionnant. Un chien de chasse qui a... Sur Internet, on peut voir des chats qui jouent au ping-pong. Et même des chats disent... Les chats ont énormément d'oreilles, dit Céleste. Merci, Céleste, dis-je. Votre nouvelle coupe de cheveux est géniale. Vous pourriez peut-être aller m'acheter des cigarettes ? J'ai décidé de recommencer à fumer. J'ai honte de moi. J'ai juste envie d'être seul un moment. M'entôler ? demande-t-elle. Bien sûr, dis-je. Vous ne devriez pas, dit Céleste. La porte claque. Je sais qu'elle regrette qu'on ne puisse décidément rien faire pour aider les gens. Surtout ce genre de personne qui ne gagne sa vie en racontant des fariboles de petits templeurs. Je reprends le fil. Le nom du chien. Inscrire le nom de ce chien au grand livre de la vie. Harry. C'est une histoire vraie. Céleste, dis-je, parlant à haute voix dans ma solitude. Et je sais qu'elle est sortie, la porte a claqué et pourtant je continue à lui parler. Je ne voulais pas lui parler et soudain elle me manque. Les mots tombent dans le vide. Leur chaîne fragile me retient. Je raconte. C'était il y a un certain temps, un demi-siècle. Imaginez, Céleste, trois filles qui n'ont pas encore douze ans, seules dans une maison de campagne normande. Le manoir est entouré d'un parc immense. Devant la porte vitrée du salon file une clairière qui descend vers la Seine. J'ai été invité pour la deuxième fois de ma vie à passer deux semaines chez une amie et la meilleure amie de cette amie. Isabelle et Nicole. Nicole et Isabelle. C'est ainsi que je les appelle. Des prénoms comme deux jupes plissées qui tournent dans le soleil. Et toutes trois, je le suppose, exultons d'être enfin débarrassés de nos parents. Libres. Le soir, nous regardons le Tour de France en Eurovision. La France libre, c'est nous. Mon coureur favori se nomme Baja Montes. Cela ressemble pour moi, qui ne regarde jamais la télévision, à une sorte de débauche. Comme le film que nous voyons le premier soir et qui me trouble, il s'appelle Une si jolie petite plage. Je n'ai pas vu beaucoup de films dans ma vie, moins de dix, sans doute. Et la tristesse de celui-ci m'envahit. Cette histoire est une confession, dis-je à Céleste, qui ne va pas tarder à revenir, j'espère. Cette histoire pourrait s'intituler « L'année où j'ai renoncé à l'ambition ». À onze ans et demi, j'étais une personne ambitieuse. Résolu à employer tous les moyens pour me hisser en haut de l'échelle. Résolu à sauter des barreaux. Convaincu que je n'étais pas sur terre pour me tourner les pouces. Attendu par un destin encore obscur, mais présent. J'avais un plan et je croyais en mon étoile. Et cette invitation était une étape essentielle de ma conquête. Je rassemblais mes forces pour me souvenir. Le deuxième soir, nous en avons assez de la télévision. Nous faisons une bataille de polochons et de dentifrices. Chacune brandit son tube de signal rouge et blanc. Cette agitation, je crois, m'embarrasse. J'ai, grâce à une élégation répressive, acquis un sens aigu des dangers du sexe, des dangers que l'on croise à tout instant, en particulier quand on ne se méfie pas, quand on croit jouer innocemment avec des tubes que l'on vide de leur substance et dont on se barbouille en hurlant hystériquement. Mais dans la journée, que faisons-nous ? Nous roulons en poussant des cris de joie en bas de la clairière. Nous roulons les bras le long du corps, perpendiculairement à la pente, comme des rondins hilards, des derviches enfants. Nous avons le tournis, l'odeur de l'herbe nous enivre. Nous faisons du vélo, nous mangeons de bon appétit. Les plats que des personnes invisibles déposent sur la table somptueuse, « Petite table, couvre-toi ! » Nous hurlons de rire. Je hurle de conserve avec elle, qui se connaissent depuis longtemps et sont meilleurs amis. Je suis la troisième. J'essaye de me rendre indispensable et ainsi d'être aimée. Nicole est la fille de Claude Julien. C'est un journaliste brillant, avec un accent lutarn et un sourire carnassier. Il dirige le service étranger du journal Le Monde, qui est chez nous l'équivalent de la Bible. Une Bible qui s'écrirait chaque jour. Je veux rencontrer M. Julien et lui proposer mes services pour plus tard. Je serai journaliste. Je donnerai la parole à ceux qui ne l'ont pas. Je défendrai les faibles. J'irai partout. J'irai en Afrique et je lutterai contre la latérite rouge qui sclérose la terre et tue les enfants. Je rencontrerai des Massaïs dont ma grand-mère m'a parlé. Je vivrai dans des villages qui sentent le café. J'irai à Madagascar où les gens ont des noms insensés comme J'irai en Australie pour étudier, comme Margaret Mead le fit, les peuples aborigènes et faire de la pirogue. Je ferai des découvertes sur la vie quotidienne des gens. Et ensuite, il ne faut pas que je le dise trop fort. Je songe à diriger le journal Le Monde. D'où me vient ce projet ? Sans doute des doubles pages dépliées devant les visages adultes que j'admire et qui ne me jettent jamais un regard. J'imagine y creuser deux petits trous ronds, comme le font les détectives et les espions, deux petits trous ronds, comme on en fait au masque, que les pupilles noires de mon aïeul et de mon père s'y inscriraient. Je serai moins seul. Les caractères noirs comme des pattes de fourmi, les caractères grammons imprimés au plomb, détournent et occupent l'attention de ma grand-mère dès 14h chaque jour. Il y a là ce qui importe. Les points de vue, les analyses, les données et les synthèses, le compas et la boussole de leur vie, donc, de la mienne. Si je dirige le monde, alors je serai dans leur vie pour toujours. Isabelle est la fille de Claude Gallimard, la petite fille du fondateur des éditions du même nom, dont le prénom était Gaston. Un des prénoms les plus drôles qui puisse être reçus. Je souhaite qu'elle me présente à son père. J'aimerais bien rencontrer son grand-père également. Ainsi, ne seront-ils pas étonnés en recevant mon manuscrit à venir ? Il est assez avancé aussi, puis je leur en parlais. Il me semble préférable qu'il soit prévenu. J'ai accepté cette semaine de vacances à après-salier l'orgueilleux pour m'occuper de tout ça. À ma droite, voici Nicole, à qui je parle un peu de mes projets et dont je sens qu'elle est séduite. À ma gauche, Isabelle, qui est plus pain-bêche, mais dont je vais conquérir le cœur. Je n'en doute pas. Je suis souvent allé chez Isabelle le jeudi après-midi pour un goûter spectaculaire dressé sur une table roulante argentée après des matinées à la comédie française. La famille Gallimard a une loge à droite, juste au-dessus de l'orchestre. C'est magnifique. J'ai vu le misanthrope. Le misanthrope, c'est moi. Je suis alceste, l'incompris au cœur tendre et aux gestes rugueux. Je suis alceste, mais personne ne le sait encore. Une petite fille alceste, maladroite, arrogante et furieuse de voir comme tout est injuste ici-bas. Je tiens de grands discours obscurs à mes compagnons sur Cyrano de Bergerac et alceste, mes maîtres. Je ne sais pas encore ce que veut dire le mot névrosé. Je fends l'air de ma plume, épais imaginaire. Panache et honneur sont mes mots préférés. Je les agace peut-être. J'ai vu grâce à Isabelle le malade imaginaire et le bourgeois gentilhomme et Tartuffe et Sina et Andromaque. J'ai plongé mon regard dans le décolleté de Catherine Samy et j'ai adoré Robert Hirsch. À l'entracte, nous achetons des michocos dont nous bombardons l'orchestre. C'est mon idée. Je suis le fou du roi. Je me dois d'amuser. J'ai un tas d'idées. Je compte les exposer à Claude ou à Gaston. En attendant, nous jouons à cache-cache. Nous nous enveloppons dans les lourds rideaux berges. Nous nous plaquons contre les parois minces des doubles portes qui isolent le salon des bruits ordinaires. Nous faisons des glissades dans les couloirs immenses. Je vois bien que je recule le moment de raconter la scène du chien, celle de la barque, que j'ai si souvent évoquée pourtant. Nous avons quitté le ponton de bois. Je rame avec énergie. Le chien, Harry, agite ses oreilles souples dans le vent frais. Les saules s'inclinent avec douceur. Les graminées et les coquelicots ondulent sur les rives. L'eau est verte. Allons sur l'île, dit Isabelle. Île, ce mot magique entre tous. L'île aux trésors, l'île des pirates. Les îles recèlent toutes les promesses du monde. Mon idéal d'alors serait une imprimerie sur une île où l'on pourrait confectionner un journal. Cela reste mon idéal. Mais il n'y a plus guère d'îles qui échappent au regard. Plus guère de trésors de pirates non reconvertis en sites touristiques. Et les imprimeries en plomb sont mortes. Nous jetons l'encre. Nous débarquons. Nous escaladons un tertre de terre boueuse. Nous franchissons une ligne d'arbres. Nous. Soudain, je découvre que je suis seul. Mes deux camarades ont disparu. Devant moi, effarés et stupides, une douzaine de vaches ont levé lentement leurs mufles, ont tourné la tête vers ma petite silhouette en short rouge et meuglés longuement. Les animaux de l'île se mettent alors à trotter vers moi et mon cœur bat trop fort. Une peur panique m'enveloppe comme un drap glacé. Je cours vers le bord. Je glisse et escalade un arbre. retrompe, penché vers l'eau. Des taureaux à mes trousses. Je hurle et bascule dans l'eau boueuse. Je coule, je remonte, je bats l'eau de mes bras. Je bois la tasse. Je ne sais pas encore nager. Mais Harry, le coquer, s'est jeté dans la rivière. Le voici, toutes oreilles dehors, qui me rattrapent. Mort mon chemisier trempé, me tire et me pousse. Et me voici dans la barque, sauvé. T'as pas de chance, dit Isabelle Moqueuse. T'as bu la tasse ? Ça serait pas grave, mais tu l'as bu à l'endroit où tous les rats viennent pisser. Je la regarde. Je n'oublierai jamais cette phrase. Mais pourquoi ? Des enfantillages, dit Céleste en haussant les épaules. Je ne crois pas. C'est un avertissement sérieux. Et j'ai renoncé ce jour-là au moins provisoirement à me faire adopter et adouber par ce monde-là qui n'était pas le mien. Et où seul ? Un chien. N'exagérée pas non plus, dit Céleste, choquée. Sans exagération, sans exagération. La vie ne vaut rien, ai-je répondu. Je le pense. Je le pense vraiment. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.